C'est un grand honneur pour moi de me présenter devant vous en ce lieu, en tant que représentant de Madagascar, dans la lutte contre la malnutrition. Car c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. C'est précisément ce combat qui nous rassemble ici, aujourd'hui. Donc, comme je l'avais toujours dit, un bon père de famille est celui qui subvient aux besoins de ses enfants. Et un bon chef d'État est celui qui assure et qui s'assure que son peuple mange à sa faim. Et en ce qui me concerne, je suis déterminé à faire en sorte que chaque Madagascar ait accès à une alimentation saine, variée et nutritive. que plus jamais chaque citoyen ne connaisse la faim. Personnellement, j'ai fait le Vélran, qui signifie « serment en Madagascar » auprès de tout mon peuple, qu'ensemble nous endiguerant le fléau de la faim et de la malnutrition. Le Vélran, chez nous à Madagascar, c'est un concept plus fort qu'une promesse. Plus profond qu'un simple engagement. C'est pour cela que je ne reculerai devant rien pour relever ce défi à l'échelle nationale. En effet, la faim est un mal omniprésent, non seulement à Madagascar, mais aussi dans de nombreux pays en Afrique. Il creuse le quotidien et la santé des plus faibles. Selon le rapport de l'ONN à Madagascar, 42% des enfants malagasses de 0 à 5 ans sont en retard de croissance à cause de la malnutrition infantile. Plus de 47,3% des enfants de moins de 5 ans sont victimes de la malnutrition chronique, tandis que 32,4% sont atteints d'insuffisance pondérale. L'insécurité alimentaire affecte environ 35% des ménages malagasses. Chaque année, de nouvelles régions sont affectées par ce mal. La moitié du décès infantile répertorié sur le territoire s'explique par la carence en apports nutritionnels et vitaminiques. Nous sommes bien au XXIe siècle, à l'ère de l'abondance de la nourriture, et pourtant, 4 enfants sur 10 à Madagascar ne mangent toujours pas à leur faim. Ce fait est inadmissible et ces chiffres sont aberrants. La nutrition est un droit humain fondamental et non un privilège. Pour ma part, depuis le début de mon mandat, c'est-à-dire en janvier de cette année, j'ai travaillé sans relâche pour trouver des solutions concrètes en vue de vaincre la malnutrition à Madagascar et venir en aide au Malagas. Par exemple, nous devons atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 3 à 4 ans. Pour ce faire, nous allons augmenter les surfaces cultivables et nous avons signé une coopération avec l'AGICA pour doubler le rendement risicole dans plusieurs régions de Madagascar. L'autosuffisance alimentaire représente un défi national prioritaire dans la politique générale de l'État de mon pays et le plan émergence de Madagascar se traduisant en actions concrètes pour des réalisations quantifiables et mesurables. La lutte contre la malnutrition et le défi de l'autosuffisance alimentaire ne dérogera pas à l'obligation de résultats que nous nous sommes fixés. En réponse à ce fléau, notre politique alimentaire doit se présenter en 5 mesures très claires. Premièrement, nous allons créer des structures nationales, régionales et locales pour soutenir les politiques dédiées à l'amélioration de la nutrition et des habitudes alimentaires de la population. Secondo, nous allons accroître la production alimentaire locale grâce à un programme d'investissement agricole et une rationalisation du secteur agroalimentaire, notamment en améliorant les techniques de transformation, la disponibilité et l'accès de la consommation d'aliments nutritifs variaient en produisant localement tout ce dont Madagascar a besoin. Pour ce faire, des usines seront implantées du nord au sud du pays pour la transformation de Moringa et de la spiruline. Ce sont des compléments alimentaires riches en protéines, en fer, en oligo-éléments et en vitamines, sans oublier ces vertus thérapeutiques qui seront distribuées dans les écoles pour favoriser le développement physique et intellectuel des élèves ainsi que des enfants. Notamment dans le sud de mon pays, qui est affecté par le quéré ou la famine depuis de nombreuses années, nous allons promouvoir la fabrication de produits à base d'aloe vera. Quatrièmement, des mesures concrètes seront prises pour assurer une bonne gestion des ressources en eau à travers les projets d'irrigation et la distribution, ainsi qu'à travers la sécurisation foncière et l'amélioration de l'accès aux matières premières pour les agriculteurs. Aussi, pour garantir un emploi décent, car la précarité des ménages africains subsahariennes demeure l'une des causes majeures de la malnutrition. Ainsi, un cercle vicieux se met en place, car sans une alimentation suffisante, on ne peut pas devenir un bon travailleur. De ce fait, sans travail, on ne peut pas se nourrir convenablement. Vous l'aurez compris, la volonté politique à vaincre la famine est bien présente. L'implication de toutes les parties prenantes est cruciale, et le soutien des acteurs internationaux constitue un atout indéniable. Je suis convaincu qu'ensemble, et en nous donnant les moyens de nos ambitions, en unissant nos forces et notre détermination, nous pouvons vaincre la malnutrition en Afrique. J'appelle nos partenaires japonais et internationaux à nous soutenir dans notre ambition commune de vaincre la malnutrition en Afrique, car il s'agit de l'avenir de nos futures générations. Chers pays frères, chers amis du continent africain, nous devons prendre soin de nos enfants pour devenir le nouveau modèle de réussite économique et sociale que nous visons. Je vous invite à me joindre dans cette noble cause dès maintenant, sans perdre du temps. Et comme je le dis souvent, avec la foi, le courage, le travail, tout devient possible. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. 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 Merci.